Noli Tambou le Sage avec Kongo Top News Noli Tambou le Sage avec Kongo Top News Noli Tambou le Sage avec Kongo Top News La musique gospel a été imposée par la famille On va dire oui Oui, ça a été imposé par la famille Parce qu'il fallait à l'église, il faut chanter à la chorale T'es fils de pasteur, il faut que tu chantes à la chorale Après, à mon avis personnel Donc moi j'ai reçu mon baptême à 13 ans Je crois en Dieu, j'aime Dieu Je peux être musulman, bouddhiste ou quoi Mais ça n'a rien à faire, c'est des convictions personnelles Olivier a commencé à Poto en 1994-1995 Je me suis dit Donc je me suis dit 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 Alors J'étais avec l'artiste J.R. taps Je suis dit Juste Alors j'ai la reçue à Kinshasa Il m'avait dit que Banzé Mouanezaki a été mêlé à me dire qu'il ne s'y a pas à l'étude et pas à l'étude avec des couleurs alors aujourd'hui Bougangay il y a des gens qui se trouvent par rapport à ses... Par rapport à ses... L'homme a été fait le dernier pour répondre à ça alors il y a encore un peu versé à Mike Boulamba Franchement j'ai vu ce que tu as fait ces derniers temps j'ai vu l'évolution pendant 4 ans justement depuis qu'on a commencé à exprimer vous je suis tout simplement très fier de toi Noulie En tout cas, le que je veux faire c'est que les gens vont avoir des mensonges. Après on doit se dire que les gens ont été prêts. On se voit que c'est une vraie vérité. Pour les gens qui ont été prêts, ils ont été prêts à se faire parler de ces histoires. Vous avez toujours eu l'histoire à la fin du groupe? Oui, je suis toujours eu. J'ai toujours eu quelqu'un. on a toujours donc bon quelqu'un on n'a pas mike qui était vraiment structuré envoyé avait presque tout le monde alors tes artistes aujourd'hui sont devenus quoi mike bolamba trois fois w.congotopnews.com voilà et j'ai accepté j'ai pris la petite avec moi j'ai enregistré cette chanson que toi même derrière tu as reçu je l'ai même interviewé voilà tu as reçu dans ton émission et donc voilà je te remercie d'abord et d'ailleurs pour ça et donc on a commencé à travailler avec la petite après autre Quand la beauté se joint au naturel, grâce beauté. Grâce beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées, sujettes aux tâches brunes et autres types d'imperfections. Grâce beauté, unifie votre teint, atténue les tâches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels à base d'acide de fruits et de vitamines C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosé en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce beauté. Je te vois changer chaque jour, je deviens décalé. Si tu savais que tu ne reviendras pas mon calé. Il fallait m'en parler, me dire de ne pas t'attendre calé. Tu m'avais fait des promesses, là encore t'es pas carré. Je ne sais même pas où tu traînes dans ce moment calé. Calé, pourquoi tu ne reviens pas ? Me revenir le lendemain, pendant qu'on s'était dit à demain. Amoureux de cette émission et rechaud présenté par votre humble serviteur Noli Tamboulessage, nous émettons depuis Paris la capitale de la France. Dans votre site le www.congotopnews.com et à Kinshasa, partout en Afrique, sur la RTG, à votre chambre de référence, c'est Noli Tamboulessage. Et merci beaucoup à la réalisation de Arnaud de Vuma 500 mégapixel, le réalisateur de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, moi je l'appelle la source, si on parle de Noli Tamboulessage, aujourd'hui on parle d'exprimer vous, on parlait d'exprimer vous. C'était Mike Bolamba, le visionnaire, le patron, le créateur des TMC Group. Que je m'en veux dire ? Bonjour Mike. Bonjour Noli, ça fait plaisir. Je peux dire 3, 4, 5 bonnes années. Voilà, ça fait un bon 4 ans depuis... Exprimez-vous. Exprimez-vous. C'était lui, Mike Bolamba. Ah oui, voilà. Ça fait un plaisir. Ça fait très plaisir. 5 ans plus tard, nous voici. Voilà, on est là pour de nouveaux projets, justement je vais vous faire part de mes projets. Alors, Noli Tambou a évolué, Noli Tambou, exprimez-vous aujourd'hui. Et Rochaud, que penses-tu ? Franchement, j'ai vu ce que tu as fait ces derniers temps, j'ai vu l'évolution pendant 4 ans, justement depuis qu'on a commencé, exprimez-vous. Je suis tout simplement très fier de toi Noli, très fier parce que je t'ai vu arriver... Du bled, voilà. Du bled, je t'ai vu arriver du bled, avec la force et la détermination de réussir. Voilà, et donc, on a commencé, exprimez-vous. J'ai vu comment tu as évolué. On a commencé ensemble dans Poto Macambo. Dans Poto Macambo, voilà. Dans Poto Macambo. Vas-y à Poto Macambo, à la Maroc. Voilà. Exprimez-vous. Exprimez-vous, dans Belgique. Belgique, partout, Antonia. Voilà, et on a commencé ensemble. Et franchement, toute l'évolution. Je t'ai dit juste, je suis fier de toi mon frère et félicitations pour tout le travail que tu as fait. Et il continue comme ça. Voilà. Et moi, cher téléspectateur, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour ce grand homme. Il est là, c'est parmi les gens qui ont façonné aujourd'hui, qu'on parle de Noli Tambou. Mike Bolamba, il est là. La fondation. Chapeau. Merci Noli. C'est pour cela qu'on l'appelle génie. Merci à toi. Merci beaucoup, Mike Bolamba. On doit quand même faire une petite rétrospective. Alors, de votre groupe, TMC Group. Voilà, le groupe, on est là, ensemble. Le groupe, on est là à Pologne, donc les gens, ils ont fait des déplacements de Pologne jusqu'à Paris pour ce projet OVNI, on en parlera. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu le groupe TMC Group de Mike Bolamba ? TMS. TMS. Temple Music Studio. Voilà. Alors, Temple Music Studio, ce n'est pas un groupe, c'est un label. Et donc, c'est vrai que quand on s'est connu, Noli, on s'est connu dans le label, c'est avec justement le label qu'on a travaillé Exprimez-vous au départ. Donc, TMS est un label justement qui est spécialisé. Voilà, des productions qui sont spécialisées dans l'audiovisuel. Donc, on fait de l'audiovisuel, on produit des artistes, on encadre des groupes, des jeunes, on produit aussi des émissions, le plan scénique, la danse, la vidéo, voilà, de l'enregistrement. Et donc, par rapport à ça, j'ai évolué avec un groupe que j'ai formé, justement derrière ce label-là. On a fait pas mal de spectacles, je pense que tu as connu ça, toujours de l'avant, etc. Donc, voilà, tout simplement, c'est une musique que je faisais qui était dédiée à Dieu. Parce que pour moi, tout d'abord, la musique m'a été donnée par Dieu, donc je lui rends d'abord ça par un don. Mais la musique, elle reste mon travail. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur ce projet d'OVNI dont je présente mon travail, tout simplement. Avant cela, Mike Bolamba, Mike Genie, évoluait au sein du groupe Quartier Latin Academia. Voilà, vous étiez soliste à l'époque. Je jouais un peu tout, mais j'étais... Arrangeur, tout ça. Voilà, j'étais... Un peu homme orchestre, ça. Voilà, j'étais accompagnateur, guitare rythmique. Donc, au côté de Lebou, Kabouya, que je salue, justement, mon vieux qui m'a beaucoup encadré. Patti Bass, Elba Sinta, avec vieux Juju, qui m'a donné beaucoup de conseils. Charlie Mbunda, je n'oublie pas, Bourreau, Yale. Donc, voilà. Donc, j'ai évolué avec ce groupe-là. Et par la suite, j'ai eu à évoluer avec Banakin. Et donc, j'ai fait mon petit chemin, comme ça. Merci beaucoup. On l'appelle Mike Bolamba, Mike Genie. C'est lui qui est notre invité dans votre émission Hero Show. Aujourd'hui, avec Noli Tamboulissage. Alors, Mike Bolamba jouait sa musique. C'était plus une musique... On voyait une musique chrétienne. Après Academia, on a senti que Mike était converti. Il était devenu chrétien. Mais aujourd'hui, c'est comme si Mike... Il est revenu encore, si vous me permettez le mot, dans le monde, dans la musique typique, la musique mondaine. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? En fait, tout simplement, comme j'ai expliqué, ce n'est pas que Mike s'est converti, Mike ne s'est pas converti. Alors, Dieu, c'est une conviction personnelle. Moi, j'aime Dieu. Je ne le cache pas. Et je le revendique. Par contre, j'ai grandi dans la musique. On va dire, j'ai grandi dans la musique. J'étais, tout simplement... Je suis un enfant de pasteur. Donc, j'ai évolué dans la musique chrétienne parce que j'ai fait du gospel à l'église. Et donc, aujourd'hui, j'en ai fait de mon métier. Tout simplement. Et donc, il y a le métier... Donc, tu veux dire, par là, la musique gospel a été imposée par la famille. On va dire, oui. On peut dire ça. Oui, ça a été imposé par la famille parce qu'il fallait à l'église, il faut chanter à la chorale, tes fils de pasteur, il faut que tu chantes à la chorale. Il faut que... Voilà. Après, il y a mon avis personnel. Donc, moi, j'ai reçu mon baptême à 13 ans. Je crois en Dieu. J'aime Dieu. Je peux être musulman, bouddhiste ou quoi. Mais ça n'a rien à voir. C'est des convictions personnelles. Si aujourd'hui, j'ai envie de chanter une chanson qui est dédiée à Dieu, au créateur, je le fais avec amour, mais je ne le vends pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je lui donne au retour. Et donc, je le partage. Vous pouvez remarquer que quand j'ai fait ce genre de musique-là, je n'ai jamais vendu une place de concert parce que mes concerts étaient gratuits. Et puis, voilà. C'était gratuit. Gratuit. C'était gratuit. Donc, tout était gratuit. Là, par contre, c'est mon métier. Et donc, ça fait que c'est normal. Aujourd'hui, je vais dire, je ne vais pas aller faire de la musique, aller demander à un pasteur de pouvoir payer mon loyer. Voilà. Donc, c'est un travail comme un autre. Moi, je suis artiste musicien. Et voilà. Donc... Aujourd'hui, Mike a une famille. Mike a une famille. Il a des enfants à nourrir. Il a des enfants à nourrir. Il a une femme. Donc, à partir de là, bien sûr, je dois respecter mon métier pour évoluer dans mon métier. Je dois avoir une rigueur. Et pour moi, le salut qu'on va chercher Dieu, que ce soit dans une église ou dans un temple ou qu'on soit bouddhiste ou musulman, ça reste de conviction personnelle. Donc, après, comme je peux faire semblant, venir à l'église et derrière, je tue des gens. Rester hypocrite. Rester hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, je fais de la musique. On peut dire aujourd'hui que Mike fait la musique pour tout le monde. Moi, je fais de la musique pour tout le monde. Dans ma musique, je n'incite pas les gens à les tuer. Dans ma musique, je chante l'amour, je chante la paix, je chante la vie de tous les jours. Et donc, s'il y a des personnes qui, pour eux, constatent que c'est mal de faire ça, c'est aussi des convictions personnelles. Et ça reste, voilà, à Dieu de juger. À la fin, on va tous être jugés selon nos actes. C'est ça, non ? Voilà. Donc, tout le monde va être jugé. Donc, moi, je fais mes actes. Et puis, voilà. Alors, nous allons marquer une petite pause avec cette belle chanson et on se retrouve juste après Balobi. Toujours Token Delibosso, suivant ça. Je ne veux plus m'éloigner de toi Je ne veux plus m'éloigner de toi Je ne veux plus m'éloigner de toi Tu m'as redonné confiance en moi Tu m'as aimé Tu m'as renouvé Aujourd'hui, je ne veux plus m'éloigner de toi Tu m'as redonné Toujours Token Delibosso, Mami Toujours Token Delibosso Toujours Token Delibosso 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 Voilà, ça continue toujours avec ce projet de notre artiste Mike Geni, Mike Bolamba. Voilà l'artiste, voici l'artiste, voilà Toza, toujours avec le soutien, bien évidemment aussi, de Gloria Demingongo. Alors, voici l'artiste, le soutien des artistes, Mabib Bouende, ça ira bien. Bonsoir, Gloria Demingongo. Merci beaucoup d'avoir passé le micro, nous avons mis le mic, donc vraiment, j'ai vraiment l'album de Mokko OVNI. Et quand nous avons, nous avons un studio chez Kosenko, et quand nous avons dansé. Et puis, nous avons mis le bonjour, et puis, et puis, et ça, parce que déjà, le PEMS, il y a pas plein OVNI. Et puis, vraiment, dans ce pays trop, nous avons travaillé. Donc ça promet vraiment, ça se voit vraiment. En tout cas, nous avons souhaité une bonne chance. Konzo, Konzo, Mike ! Mike Cheney ! Alors, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit que c'est moins compliqué, hein ? C'est ça, 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 c'est ça. On voulait aussi profiter pour cette occasion aussi, parce que nous venons de célébrer le 1 an, commémoré, voilà. Le 1 an de Zaboye et Salilokola, OVNI, look OVNI. Extraterrestre. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, merci, tant qu'on commémorait le 1 an, jour pour jour, de la disparition de cette grande star aussi internationale, la personne de Papawimba. Peut-être un petit mot, profitez l'artiste et l'élot au Koutani, moi l'élot aussi pour l'artiste, la personne de Papawimba. Que son âme est reposée en paix. Papa Wamba, Papawimba. Vraiment, que son âme repose en paix. Donc, c'est déjà un an. Oui, oui, oui. Oui, 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 yeah, yeah. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça continue, voilà, pour ce projet, ce grand projet OVNI de Mike, génie Mike Bolamba, voici l'artiste, voici l'artiste Mike Bolamba, il est avec nous, Arnaud de Fouma, nous allons d'abord prendre Calais, Calais, il est là, il doit parler aussi, juste un petit mot, après nous allons retourner au studio pour voir cet extrait et ce Paris-Bissot, Paris-Tolobi, voici l'artiste, Calais. Ça va ? Très bien, ça va et vous ? Alors le son déjà, ça va ? Ça promet ? Oui, ça promet, ça promet, c'était trop bien, bravo l'artiste. Un petit mot aux nombreux téléspectateurs qui te regardent à travers www.congotopnews.com et la RTG à Kinshasa. Juste, je ne sais pas quoi dire, mais je suis émis, c'est tout. Merci beaucoup, voici l'artiste Arnaud de Fouma, en images. À quoi tu veux que je pense quand tu me laisses tourner en rond ? À m'inquiéter, à m'imaginer tout plein de choses, j'tourne en rond. Tu m'es fait du mal, Calais, j'tourne en rond. Il fallait juste m'en parler, Calais, j'tourne en rond. Tu m'avais fait des promesses, là encore t'es pas carré, je ne sais même pas ce que tu fais en ce moment, Calais. Calais, 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 pourquoi tu ne reviens pas ? Calais, 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 pourquoi tu ne reviens pas ? Me revenir le lendemain, comment on s'est dédié à demain ? Vous venez de regarder ces beaux clips, hein, voilà. Voilà, voici l'artiste. L'artiste est là, Mike Bolamba, Mike Genie. C'est pour cela, nous, on a beaucoup de respect pour ce grand homme, Mike Genie. Vous comprenez, vous allez comprendre la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Mike Bolamba, nous venons de regarder le clip. Il y avait, bon, comme tu viens de le dire, c'était pas un groupe, mais c'était un label où les gens t'accompagnaient, tout ça. Mais on voit plus des doudous, on voit pas tout ce monde-là. Mike était vraiment structuré, on voyait, il y avait presque tout le monde. Alors, tes artistes, aujourd'hui, sont devenus quoi, Mike Bolamba ? Tout simplement, comme tu dis, les doudous, pour moi, ce sont des jeunes que j'ai encadré dans ma formation musicale. Les Saint-Chi ? Oui, tout simplement. Les Saint-Chi, non ? Oui, Saint-Chi. D'ailleurs, voilà, c'est des personnes, aujourd'hui, franchement, je peux que dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, parce qu'ils ont été autour de moi, parce qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné tout simplement du travail. Ils ont bénéficié aussi. Ils ont bénéficié aussi. Donc, c'était... Du savoir qu'est-ce que t'as ? Voilà, on s'est échangé. Donc, aujourd'hui, chacun évolue, évolue par rapport à... Au moins, ils ont été... Excusez-moi, on a l'air de ma lingua, parce que voilà. Ils ont été les lots, au bout de mois, au bout de mois, et au bout de mois, on a fait un petit peu, on a fait un petit peu, on a fait un petit peu. Donc, ceux qui m'ont dit, on a fait un petit peu, 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 on a fait un petit peu. C'est comme ça. Donc, moi, j'encourage. Et donc, voilà, hier, c'était le doudou. Aujourd'hui, c'est IFERBAS, par exemple. Et pour moi, ce sont des jeunes, aujourd'hui, à encadrer. Aussi, je continue à donner de moi, parce que, pour moi, quand tu as un savoir, il faut les partager. Donc, je les partage, je les donne... Je vois même les garçons qui dansaient, les dansers qui... Je me laisse en haut, aujourd'hui aussi, il évolue quand même. Voilà. Il y a des personnes qui évoluent très bien. Ils évoluent très bien. Ange. Tu parles d'Ange. Ange, ouais, Ange. Voilà, Ange Mbial. Ange Mbial. Voilà, que je salue aussi. Non, franchement, j'ai eu des personnes comme ça, des jeunes. Aujourd'hui, je suis content parce qu'ils font de la musique. Ils continuent à faire de la musique. Ils évoluent dans la musique. Donc, quelque part, quand je regarde ces jeunes-là, c'est aussi un fruit de mon travail que, voilà, je suis fier aussi de ceux qu'ils font. Et donc, je les remercie. Et les Blanches, là, qui chantaient à Lingala, aujourd'hui, ils sont devenus, quoi. Ouais, Mégane. Voilà. Mégane est toujours là. Elle évolue aussi... Elle évolue aussi de son côté. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble pour se donner et ce qu'on avait à se donner. Ce sont des frères et des sœurs pour moi. Je les ai connus. On s'est connus par la musique. Donc, c'est la musique qui nous avait rassemblés. Donc, c'est pas parce que demain, on ne marche pas ensemble ou qu'on ne fait pas de la musique ensemble que c'est séparé. On est là, on devient des ennemis. Non. Des ennemis, non ? Voilà, on n'est pas des ennemis. Ça reste mes frères. Je les aime beaucoup. Je les porte dans mon cœur. Pour ceux qu'ils ont fait pour moi, je les remercie. Et moi aussi, je continue ma petite route. Alors, le mot de mentor, le mot de Mike Bolamba pour ses anciens, si je peux me permettre de dire ça, les anciens collaborataires, ceux qui ont accompagné les compagnons de lutte de Mike Bolamba, tous ces mondes, tous ces gens-là. Un petit mot vraiment sincère de Mike Bolamba à tous ceux qui ont compatri ou ont travaillé avec toi aujourd'hui pour que Mike soit le génie. Voilà le micro. Merci. Merci Noli. Ah, ben dis donc, voilà ce qu'il me fait. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui un jour m'ont côtoyé, qui ont travaillé avec moi, qui m'ont soutenu de près ou de loin, financièrement, physiquement, je pense à vous tous. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, tout simplement, même si chacun est en train d'évoluer de son côté, l'essentiel, c'est que chacun se retrouve. Donc, moi, je vous remercie. Je ne cesserai de vous dire merci pour tous les travails que vous avez donné. Il y a des hauts, des fois, il y a des bas. De toute façon, on reconnaît les vrais. quand il y a des bas. Voilà. Aujourd'hui, voilà, chacun évolue. Et même s'il y a des bas qui arrivent, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir évoluer, c'est d'aller de l'avant. Comme je disais, aller toujours de l'avant, travailler, défendre ce que vous aimez, défendre votre cause. Et l'essentiel, c'est les convictions. C'est ce qu'on porte en nous. Je vous dis merci. Voilà. Merci beaucoup, l'artiste Mike Bolamba. Voilà, on sent l'artiste sans complaisance aucune, sans ronkine. Et tu es tout Mike Bolamba. Oui. Tu as dit, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. C'est quoi Mike Bolamba ? Je suis un peu plus jeune. James Mbwata, je suis un peu plus jeune. Donc, je suis un peu plus jeune. Donc, moi, je suis un peu plus jeune. Tu n'as pas dit que les gens ont échappé. Oui, je suis un peu plus jeune. Tu as dit, c'est comme quand tu connais l'artiste. C'est vrai. On va échapper. Non, là, c'est vraiment, je te dis, franchement, tu m'as eu, voilà, tu m'as eu. C'est pas grave, on va régler ça après. Donc, voilà, James Mbwata est ma nièce d'abord. Il arrive un moment où, c'est vrai qu'elle évolue avec ce groupe-là. Il arrive un moment où, déjà, c'est quelqu'un qui évolue avec cette personne, mais qui, elle est arrivée. Cette personne, c'est Olivier Calabassi, je cite, sans polémique. Oui, et donc, elle évolue avec cette personne et ça fait que, ça fait que, Arnaud Mbwama, 500 mégapixels. Voilà. Et donc, ça fait que, au bout d'un moment, elle ne se sentait pas bien. Et donc, elle sait que je suis un géant de son, que je suis beatmaker, donc, elle m'a dit, tonton, j'aimerais bien faire une chanson parce que là, je n'évolue pas. Et donc, je lui dis, moi, il n'y a pas de problème. Tonton, aide-moi. Voilà, tonton, aide-moi. Voilà. Et j'ai accepté. J'ai pris la petite avec moi. J'ai enregistré cette chanson que toi-même, derrière, tu as reçu. Je l'ai même interviewé. Voilà, tu as reçu dans ton émission. Et donc, voilà, je te remercie d'abord, d'ailleurs, pour ça. Et donc, on a commencé à travailler avec la petite, après, on a dit, à la petite. On a dit, c'est que le chanson en est fait. Mais il s'est dit, il y a toujours une autorisation. Il s'est dit, c'est qu'il s'est dit, il s'est dit, et il s'est dit, comme il s'est dit, comme il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, on s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, chrétien, mais l'il s'est dit, chrétien. Il faut qu'il y ait une autorisation d'un pasteur, il y a un nanny pour qu'il n'y ait pas d'économie. Elle est évoluée au sein d'un groupe, il y a partout où il y a des gens qui... Oui, mais c'est ce que l'on a dit. Oui, mais c'est ce que l'on a dit. Il y a quelqu'un qui a sollicité le service. Il y a un demi-service, mais c'est ce qu'il y a dans l'empêchement. Eh bien, quand il y a un empêchement, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Donc, bon, quelqu'un d'autre, en tout cas, il faut justement préciser pourquoi elle a été un mensonge. Tout à l'heure, les gens, les gens, le peuvent passer à la vérité. Quand tu as des gens, ils se sont mis en colique. Comme les gens ne pensent pas, tant que des gens ne pensent pas, c'est qu'on a des enfants, des cousins, des cousins. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas d'une autre, car les cousins sont des Christians. Cousins des gangs. l'artiste était à la question de l'artiste. Le Père pasteur de l'artiste est à l'époque en 1994-1995. Il y avait des lignes de l'artiste, des lignes de la guerre, des lignes de la guerre, des lignes de la guerre. Lucas J.F. a été expliqué que le pays était quelque chose, et que l'on le avait fait comme la Pembe, qui était complexe, il y avait des choses qui se corrigaient. Il y avait des choses qui se corrigent. Mettez-vous les chrétiens par là. Les chrétiens sont là. Parce que les chrétiens sont là. Mais après on a un petit déconné. L'un des mensonges et les gens sont là. On y a des gens qui sont là. On a des gens qui ont évolué. Ils ont toujours été alors. Nous sommes là. Mais quand on a évolué. Il y a des gens qui ont fait la guerre ? Parce qu'il y a une hypocrisité. Il y a une vraie vérité. Vrai, vrai. Vérité. Il y a une partie Barbie. Vérité, live. Il y a un projet OVENIS. OVENIS, ce qu'on a dit, c'est Mike Jéni. Mike Jéni, c'est Mike Jéni. Mike Jéni, il y a déjà depuis Kala. Il y a un petit souci de santé. Il fallait que je prenne du recul. Donc pour se recueillir, parfois, on a besoin du créateur. Parce qu'à un moment quand tu arrives, tu n'as plus de solution. Les médecins, ils peuvent te traiter. Mais si le créateur décide que tu pars, tu vas partir. Donc il faut associer le créateur. dans ça. De ne pas reculer pour mieux sauter du temps. Exactement. Donc j'ai eu à me recueillir et dans ces temps-là, j'avais besoin de glorifier mon Dieu pour ce qu'il avait fait pour moi parce qu'il m'est arrivé un souci de santé où j'ai failli vraiment mourir. Et donc, pour remercier mon Dieu, j'ai eu à travailler sept ans. Il y a une histoire à Jacob. Jacob a eu un homme qui a eu Rachel. Il y a eu sept ans, il y a eu un homme qui a eu un homme. Il y a eu un homme qui a eu un homme. Il y a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme. Comme ça, tu repères ça. Il y a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme. Donc il y a eu une histoire à Rideau, on lit trois ans, il se 겨ve quelque組織. Mais cette heure de même, ça arrive à un sacrifice dans une religion. Pendant sept ans-là, on est consacré à O responsable. Donc c'est le temps qui a eu un homme, on lit pendant sept ans en salle. On lit tous les Tessis et le concertement. On a mis en salle, il y a eu un studio au must. Donc moi, dans cette salle, je suis morte, elle lit tous les Tessis et je soutenais. A l'époque, nous sommes arrivés à notre cité, nous sommes àpeace. Je suis à Gloria, Gloria a salé bélé. Gloria oui, Milandou ? Gloria, Milandou, a salé bélé pour nous. Je salue Gloria Milandou. Voilà, a salé bélé pour nous. Toutes les bandes ont été en jambiale, et Miguel. Voilà, donc tout les bandes, t'aimes, c'est des bandes bonnes. Donc, quand nous avons, l'abelle est salé à l'homme, tu as été aidé à tous les groupes, les jeunes sont tous les bêtes, donc on a tous les salébés. Si vous avez salé à qui, pour se faire une salle, je n'ai pas besoin de ça. Mais, pour moi, il y a des gens qui ont besoin de ça, je suis allé à la maison d'un groupe. Mais avant, il y a des albums, il y a des albums, mais pourquoi il y a des albums ? Parce que le créateur, il y a tout à l'heure, même le diable, qui a fait une salle. Donc, je suis allé à la salle, je suis allé à la salle, je suis allé à la salle, mais, j'ai besoin d'un album, d'un album, je suis allé à la salle, grâce à la salle. Je suis allé à l'euro. Merci beaucoup ! C'est Mike Jeunie, je suis allé à vous montrer encore une fois, il y a un studio, tout à la nano ovni et le bénigne et la kissy nini mais font la mato et au cas bien tu devais me revenir le lendemain pour ton cd à demain oui à l'occasion et je t'ai dit que j'arrive mais t'abuse la franchement l'astombe et quoi on t'aussi je suis au volant depuis tout à l'heure je m'appelle on peut pas te faire confiance depuis tout à l'heure tu me dis que tu t'arrives 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 ah vas-y j'arrive là vas-y j'arrive raccroche raccroche vas-y Bacolota 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 De quoi tu ne reviens pas Calé Bacolota 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 Quand on s'est dédié à demain Voilà, nous évoluons toujours avec Noli Tamboulessage sur www.como-topnews.com Vous êtes nombreux à nous regarder, surtout à nous conseiller Voilà, c'est ça que fait la force aujourd'hui de cette émission Eroshow avec Noli Tamboulessage Notre invité est plutôt Mike Génie, Mike Bolamba Il est toujours avec nous Alors, nous allons parler, essayer un peu de rester sur ce projet Oui, mais il y a des projets, ces projets OVNI Alors, beaucoup de gens aussi, de personnes Mais ce n'est pas ça, c'est OVNI Alors, pourquoi donner ton office ou ce projet extraterrestre ? OVNI, tout simplement parce que moi, je suis Mike Génie Donc, les Génie, déjà, il faut frotter une lampe Voilà Pour le comprendre, il faut être un peu, tu vois Il faut sortir de l'ordinaire Voilà Donc, c'est pour ça, il y a des personnes qui ne vont spécialement pas comprendre Parce que dans mon album, on va retrouver beaucoup de styles Des mélanges de styles Et c'est aussi un genre de nouveauté que j'apporte dans notre musique rumba, etc La renaissance Voilà, et donc, du coup, c'est un style mélangé, rap, chanté, voilà, des morceaux qui bougent, des morceaux assez hip-hop Afro-trap Afro-trap, voilà On va aussi la rumba La rumba mélangée aussi, avec aussi un petit c'est bel La rumba, comme on dit, la rumba revisée Voilà, revisée, on va dire, revisité Voilà Et donc, du coup, c'est pour ça que j'appelle ça OVNI Parce que, il y a des choses qu'on n'explique pas Donc, c'est de l'inspiration que Dieu me donne C'est de l'inspiration que j'ai Je l'interprète comme ça Et je ne suis pas spécialement dans les normes Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux expliquer, extraterrestre, on va expliquer ça Voilà Donc, on va leur expliquer Les gens, pour qu'on appelle ça l'expiration Et les gens, pour qu'on va leur expliquer Les gens, on va dire OVNI Comme ça, ils ont englobé, ils sont Et ils vont mourir, et ils vont mourir Voilà Et ils vont mourir, parce qu'il y a l'inspiration Ils vont rappeler, toi, on a des façons à s'inspirer Il y a un peu de l'ordinaire Voilà, toi, on a des façons à s'inspirer Terrestre Dans le sens qui est Dans le côté où il y a la gauche Ou bien côté, il y a droite Droite, c'est rien, côté, il y a Donc, on a préféré, on a s'inspirer dans le côté Enzambé, et après ça, il y a un bimissi Il y a des gens, comme ils ont oublié Qui ont oublié, qui ont oublié, qui s'intéressent Au moment où on a tout, et où tu as toujours Libanda Donc, il y a un peu d'album Parce que où tu es Libanda Alors, la sortie, c'est pour cet été ou bientôt ? Non, la sortie, ce n'est pas pour cet été Cet été, vous aurez des morceaux Par exemple, comme le morceau qu'on vient d'enregistrer Calais, Calais, qui va être clippé en Pologne D'ici juillet, je pense que les gens, ils vont pouvoir avoir le morceau C'est un morceau qui sera diffusé sur l'Africa Numéro 1, dans leurs réseaux sociaux Dans Trace TV, Congotopnews.com Voilà, donc, de toute façon, il y a déjà des exclusivités Partenaires ? Partenaires, exclusivités, donc source Donc, Blorognos, ce qui n'a pas de côté C'est pas obligé Il y a une information Donc, de toute façon, il y a un livre Donc, 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 il y a un livre Nous vivons ensemble Voilà Donc, par rapport à ça Les gens, ils vont apercevoir Ils auront des aperçus Des extraits de l'album OVNI Donc, à partir du mois de juillet Il y a déjà le morceau Phénix Donc, vous tapez MyGenie Phénix Sur Youtube Donc, qui tourne C'est de l'afrotrap C'est juste pour, voilà Commencer à faire un peu L'avant-goût L'avant-goût Donc, Aller va arriver derrière Et après ça, il y a Laissez tomber Des papas Franck Lassan Qui va arriver Donc, ça Ça va arriver avant l'album Et ensuite Une fois que ces deux morceaux vont tourner Là, on fait arriver l'album Mais je pense que l'album est prévu Soit pour la rentrée Soit pour la fin de l'année Mais Vous aurez deux morceaux À partir du mois de juillet Donc, pour l'instant On va se contenter de Phénix Qui est là sur Youtube Mais, à partir du mois de juillet Calé, Azoya Donc, ça m'aura bien Pour vous contacter Un email Un numéro de site Je ne sais pas Un numéro de téléphone Ou pour contacter l'artiste Je tiens à vous préciser Chère téléspectateurs Donc, il est là Donc, il est là Donc, il est là Oui, parce qu'il est là Il est inspiré à vous De la question Alors J'étais avec l'artiste J.R. 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 je suis resté à Kinshasa il m'avait dit que je suis allée à la personne mais il a un peu de sang et sa couleur et il n'y a pas de couleur alors aujourd'hui il nous a un peu de couleur par rapport à ce que c'est le droit à la Yambi, il a répondu, alors tu peux aussi le faire à Maïk Bowlamba ? Oui, voilà, mais je suis allée à l'idée, on a l'idée de faire quand on est en train, Maïk a un projet en train de vous Tu ne l'as pas bien passé en même temps. Le tout en même temps le temps. A la question du générique, c'est la question du générique pour rien exprimer. Voilà donc ça. Est ce que ça lui est composant de la machine? Tu ne te dis pas? Bon, tu l'as vu. Bon, si je suis à l'occupe, toi tu es un témoin. Il est arrivé à une entreprise de Facebook, quand on a des messages qui ont à l'arranger, c'est de lui expliquer. Je pense que quand j'ai dit que mon frère n'aie, ni nous, elle m'a dit que j'étais là, à la maison de l'Otala, à la maison de l'Otala, elle a besoin de son. Mais s'il y a un rythme, ils se font du bonheur. C'est vrai, il y a une chose qui a besoin de son. On a besoin de son. Avant de bien passer, je vais m'en parler avec Nino Elle est dans le monde, il a un peu de voix, un peu d'un peu d'américain Un peu d'un peu d'avis dans la vidéo, il a un peu d'un peu de voix C'est inspirant Donc à l'inspiration, on fait tout ça, quand on touche, on a une voix, un peu de voix Un peu de voix, on a composé, on a un peu d'intro, la prévésalité, Nino a enregistré tout Un peu de frères, il a un peu de voix Donc, si tu as un peu de voix, tu vas faire un peu de voix à l'abité a commis à qui n'a beaucoup d'années ce qu'il n'a rien à hollande la quina hollande à l'abité un master nana ça me plaît pas tout changé nino sco à l'abité pour basse à l'un bon mois à foutre à côté et monté un tampiaka n'arrangé coûte au foot en a des fois tu vois donc aïe et ni nous attirer un peu bon on est donc dans le but est tout décidé nanino nino l'abité tautique ce cas on a contenté à outine à ibis on basse on a bien bienté te guet bon bisous tu lignes sco te guet yaya comique et te qu'on a changé boule n'a bandi contre tina ma message qui était ma partia nino ligane téouté et tout cas habituellement tout cas habituellement tout cas habituellement mais n'a ni yo yaki na ya tout cas ce qu'on a balé divisé pour mieux voilà tant à nana boudé à qu'est ce que pas nino a l'objet basse on n'a pas biais mais nina nino pas biais mais nina Je pense que c'est bon, je pense que c'est bon. Quand on s'est passé, je pense qu'il y a des réunions. Il y a des réunions qui ont été créées. Si tu peux pas s'arranger, une fois, deux fois, après. Si tu veux, tu peux laver, tu peux laver, tu peux laver, tu peux laver, tu te laver, tu peux laver, tu te laver. Je pense que c'est bon. Nous avons acheté la situation de la guerre, il n'y a pas de sang, vous êtes déjà dit ça. Pourtant, il n'y a pas d'autres plaques. Les seuls, là, ne sont pas les plaques, ils n'ont pas de ta planche à se lancer. S'il y a des espaces de France, des espaces de Zénithes, non, en tout cas. Si on a demandé qu'ils veulent dire qu'ils sont tranquille ils ne peuvent pas se coucher, ils ne sont pas de ressources, les animaux de les personnes qui se trouvent comme ça. au sale arabe à son voilà merci beaucoup alors contact ya mike boulamba je sais que dans la bureaux a vraiment bien encadré le manager tout le monde est là peut-être contacte pour contacter mike boulamandé parce que la vie qu'ils moutent ça a trouvé un détourable et c'est n'aimba lana tina coûté le non ça l'album ça c'est sûr voilà donc toi la numéro moco donne amel abisso temple musique arrobas hôte mail.com alors les avis sont en mot amour voilà temple musique t t on a majuscule t e m p l e donc tout en majuscule voilà non pas tout en majuscule le t en majuscule le reste en minuscule et voilà t e m p l e ensuite le m de musique aussi en majuscule donc musique m u s i q u e arrobas hôte mail.com donc ça c'est la boîte mail et sinon numéro de téléphone de contact vous pouvez appeler directement manager donc au 06 58 55 92 79 regarde partout le préfixe 0 0 33 6 58 55 92 79 voilà merci beaucoup mike boulamba notre invité alors peut-être un petit un dernier message au nombre de téléspectateurs qui nous ont suivi à travers cette émission et rechaudent un mot de mike boulamba mike jenny voilà moi je suis je suis content aujourd'hui de te voir déjà parce que ça fait longtemps et ensuite de voir notre évolution et moi les mots que je peux dire c'est que l'album ovni c'est en cours donc au fur et à mesure beaucoup y ok à broyot kango franchement beau accueillir comme votre bébé et derrière ça on n'est pas honnête si bébé n'a bino parce que ça album il ya moi nana bino album bien n'a bino il ya grand frère n'a bino il ya petit frère n'a bino on y'a ce bolinghi mais et ça m'a kambou il ya congo d'abord ça m'a m'a congo bisou toko la awa donc tout cela m'a mélangé mon robot et pour te pe sa binopé moi n'a bisou tout tour à ba musique ou te ba senti ma wana donc voilà l'album arrive j'espère déjà que vous allez vraiment l'accueillir comme votre bébé et derrière ça on est tous ensemble c'est le congo une pensée pour justement le congo donc on sait ce qui se passe là bas on est de tout coeur avec le congo on aime le congo et on a envie que ça change donc dans toutes les façons de toutes les façons ça changera voilà d'accord on parle aujourd'hui c'est d'un ordre de papa ouemba et j'en prouvé voilà donc papa ouemba sa famille biologique sa famille voilà papa ouemba moi j'ai eu la grâce la chance de travailler avec le vieux donc sur le morceau harmonie et j'ai eu aussi le vieux souvent je l'ai vu deux trois fois dans son bureau à la villette il m'a donné des conseils c'est lui qui m'a encouragé à continuer cette musique il me disait à petit n'amener bien on ne va continuer la musique qu'on n'a mais bon au bac et bon à la classe parce que sinon de boc tout comme il va conquérant donc voilà c'est un vieux tellement cool et c'est quelqu'un qui m'a donné voilà qui m'a donné l'envie aussi de faire de la musique qui m'a motivé j'ai une pensée pour sa famille c'est une souffrance moi j'ai perdu ma mère c'est une souffrance avec mon grand frère donc c'est une souffrance qu'on n'enlève pas comme ça du jour au lendemain tout ce que je peux dire c'est que voilà il est parti ses oeuvres sont restées et c'est une fierté que d'avoir pour ses enfants pour sa femme pour ses frères ses soeurs c'est une fierté et une grâce une chance d'avoir eu un monsieur comme ça comme papa comme comme frère comme comme voilà c'est une grâce une chance c'est un truc coûter notre vieux et on aime voilà voilà alors à tes fans qui m'ont demandé aussi le continue de mike bolamba pour s'abonner c'est mike bolamba toujours bien non le compte youtube c'est temple musique temple musique voilà temple musique vous allez youtube c'est temple musique de toute façon vous tapez mike génie donc à partir du moment où vous tapez mike génie vous allez voir il ya un autre compte notre compte sur youtube c'est temple musique donc là il y aura tout nous nous tout ce qu'on conférera là dans le futur voilà merci beaucoup arnaud en vous moi surtout arnaud à baguie noli tambou yébissa mike bolamba assez la bison moi improvisation tourne c'est le modèle schlimmer la bison moi moi ici c'est malades redistiquement sén권 voilà 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 ouais voici l artiste l'artiste c'est mike blamba e ke io wa pi jeanis voilà donc comme tout un pro je suis fou de toi ika de young entre nous c'est la fusion la rivière que coule de source mon présent mon futur mylène porsche je veux juste t'aimer voilà yandambou à moussoussous il est toujours de l'avant voilà avec noli tambou le sage une pensée pour pour mes gens à conduit shop black caviar à millen porsche y teams tactico omalise Julien Bambote DJ Maxwell J'emmène J'aime Un livre J'aime 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 Je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501